Je vous le disais au sommaire, le JTS de ce soir reçoit pour vous, pour nous, le pasteur Yannick Tumba. Bonsoir pasteur. Voilà, je pense que le pasteur Yannick Tumba n'est pas aussi, il est connu de tous, voilà. Vous le connaissez, il est chanteur, il est également pasteur. Alors d'entre les jeux pour commencer, d'abord vous allez vous présenter qui êtes-vous messieurs, qui est juste à côté de moi ici. Je suis Yannick Tumba, je suis chanteur, auteur, compositeur et interprète. Je suis pasteur, conducteur du centre évangélique Métanoïa et je suis, voilà. Voilà, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale précisément ? J'ai commencé déjà la chorale en 1994, j'avais commencé bien avant ça, mais officiellement j'ai commencé en 1994. Le groupe d'adoration junior à l'église Cité Béthel avec l'apôtre Emmanuel Mbillemoulaya. Nous avons évolué jusqu'à 1998, nous avons créé un groupe, le soleil de la grâce, un groupe de quatre. Et en 2000, j'ai adhéré les étoiles de l'ombre où j'ai évolué pendant 12 années. En 2012, j'ai embrassé cette carrière que j'appelle carrière individuelle, pour ne pas dire solo, parce que je ne travaille pas seul, j'ai autour de moi toute une équipe. Alors j'ai commencé cette carrière à partir de l'année 2012. Et en 2016, j'ai présenté mon premier album, l'album Impact, contenant 11 titres. Et en 2020, j'ai sorti le tout récent single, annonçant un prochain album. Voilà, vous avez parlé de votre album Impact. Quelle est la chanson qui a pu s'impacter dans cet album Impact? Je ne saurais pas dire quelle est la chanson, je sais seulement qu'il y a des chansons qui ont été aimées et désirées, telles que la chanson Emmanuel, la chanson Sam Bileno, la chanson Gratitude s'est encore retrouvée dans l'album. Là, on a vu, c'était l'étoile de louange. Dans ce clip, ce n'était plus les étoiles de louange, c'était moi. Alors j'ai fait cette version, Yannick Tumba, fit Prince Mboui, qui aussi est des étoiles de louange. C'est vrai que j'ai chanté cette chanson pendant que j'étais dans les étoiles de louange. Mais j'ai remis cette chanson dans l'album Impact de Yannick Tumba. Pour trois raisons. La première raison, c'était de faire révivre l'ambiance, étant donné que la chanson continue à bénir. La deuxième raison, c'était de faire réapparaître l'artiste, parce qu'il y a des gens qui se sont un tout petit peu plongés dans la confusion, ne sachant pas c'est qui qui est l'auteur de cette chanson exactement, parce que plusieurs aussi chantent. Quelqu'un d'autre m'a même posé la question, moi je pensais que c'était la chanson du frère Mike Calambay, du pasteur Mike Calambay. J'ai dit non. Lui aussi est membre, c'était aussi un membre des étoiles de louange. C'est normal qu'il puisse interpréter cette chanson et que l'on pense que c'est l'assiette. L'auteur compositeur de la chanson devait encore réapparaître avec un nouveau clip. Et voilà, la dernière raison était parce que j'aime cette chanson. Voilà, parce qu'elle est bonne aussi. Je rends grâce à Dieu parce que vous dites qu'elle est bonne. Elle est bonne parce que nous avons posé cette question, plusieurs personnes aiment bien cette chanson Gratitude. Alors j'aimerais savoir, avec l'équipe dont vous aviez chanté là, les frères princes, vous n'êtes plus ensemble ? Travaillons dans le même groupe, non. Non, nous sommes restés ensemble dans la fraternité, nous sommes restés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais nous n'évoluons plus ensemble. Parce qu'en 2012, j'ai été convaincu de me lancer dans cette aventure où je devais présenter maintenant l'artiste en individuel. Seul. Oui, seul. Vous avez été convaincu. J'ai été convaincu. C'est ça les termes avec les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, convaincu. Oui, en fait... Cette conviction là vient de comment ? Comment vous sentez cette conviction ? Je sens maintenant que je dois évoluer seul. Ça d'ailleurs, je ne pense pas que la conviction n'émane que des chrétiens. Je pense que... Mais généralement, ces termes là sont plus appropriés aux chrétiens. Oui, moi, j'ai senti que ça brûlait dans mon cœur. Je me suis senti capable de l'affronter. C'était ça la conviction. J'ai senti que j'étais prêt à le faire. J'étais prêt à m'y lancer. Et je me suis lancé. Et je pense que nous le disons déjà, pour ceux qui ne savent pas, les étoiles de Louange fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, à une certaine personne... Nous, nous sommes arrivés à la quatrième génération. C'est un groupe qui se faisait succéder des générations. Nous sommes venus à la quatrième génération. Et chaque fois, ces personnes quittaient cette génération pour aller à autre chose. Et une autre génération succéder. Nous, nous sommes venus à la quatrième génération. Et notamment, nous qui sommes venus à la quatrième génération devions passer pour laisser une autre génération venir après nous. Donc, moi, c'était la période où j'ai trouvé qu'il était bon. Déjà, je n'en étais pas le premier. Le pasteur Michael Ambaï, la soeur Souza Mouela, le pasteur Moïse Millet, tous venions du même groupe. Mais chacun, à un certain niveau, avait constaté qu'il était temps de pouvoir maintenant faire son chemin. C'est un tremplin, l'étoile de Louange. Oui, pour un certain point, oui. Dans un certain contexte, oui. Mais c'est aussi une famille qui a encore tissé encore plus de relations familiales et a fait asseoir des racines. De sorte qu'il est inévitable que nous puissions nous séparer sans avoir des contacts l'un de l'autre. Sans être liés l'un de l'autre. C'est-à-dire, on peut se réunir de temps à autre. On peut aussi créer des activités, encore créer des chansons ensemble. On peut encore chanter ensemble. Donc, ça s'est produit aussi plusieurs fois. Vous, de la quatrième génération, vous êtes parti et tout le monde est en train d'évoluer, chacun dans son point, c'est ça? Oui, la plupart, la plupart, oui. Alors, vous êtes chante, mais également vous êtes pasteur. Alors, la question des chantres, pasteurs, expliquez-nous comment ça s'est passé. Parce que c'est devenu un peu comme, c'est devenu courant aujourd'hui. Les chantres deviennent des pasteurs, les chantres deviennent des prophètes, les chantres deviennent, je ne sais pas, il y a des minutes, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je le dis, je le dis en ce terme. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on en parle parce que, à notre période, à notre génération, nous avons médiatisé le côté de la chorale, le côté chantre. Parce que la plupart de nos patriarches, de nos pères, sont sortis de la chorale. L'apôtre Léopold Mutombo, vous n'incitez que l'apôtre Léopold Mutombo, le général Sonika Futa, la plupart sont sortis de la chorale. Sauf qu'eux n'ont pas fait carrière comme nous le faisons aujourd'hui. Ils n'ont pas médiatisé leur carrière. Notre papa, l'apôtre Emmanuel Mbih et Moulaya, aussi étaient choristes d'ailleurs. Dans les études de l'ange, nous chantions ces chansons. Alors, déjà que ce n'est pas quelque chose de nouveau et que ce n'est pas un péché, moi, je trouve que le mal serait si l'on se retrouve là et que l'on n'a jamais été appelé. Moi, mon parcours personnel a été quand même teinté de plusieurs signatures. Et nous avons, j'ai eu à recevoir l'appel déjà depuis très très longtemps quand j'étais enfant. Déjà quand j'étais très enfant, avant même d'adhérer la chorale, je prêchais dans les marchés. Avant ça, j'ai adhéré les chorales, j'ai fait le parcours de la musique. À un certain moment, on m'a juste fait des rappels et plusieurs fois, jusqu'à ce que ma tétutesse ait rencontré un obstacle, finalement, j'ai accepté de répondre à cet appel. Et j'ai été consacré comme pasteur par l'apôtre Jean-Joël Essengo de l'église de la Grâce Abondante. Et j'ai été ordonné par mon pasteur, le pasteur Benjamin Diondo. Et je suis aujourd'hui conducteur du centre évangélique Métanoïa. Vous êtes le pasteur titulaire. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur ? Je pense que ça date de plusieurs années, mais conducteur d'une église, ça date d'une année et demie. Seulement. Oui, d'une année et demie. L'église de le centre évangélique Métanoïa. Je peux le bien, mais seulement. Oui. C'est une jeune église. C'est une jeune église. Alors, vous avez deux casquettes, si je dois les dire. Vous êtes pasteur, vous êtes chanteur. Qu'est-ce qui se passe dans vous ? Déjà, ce qui anime mes déterminations, c'est l'amour de Dieu. L'amour que j'ai pour Jésus. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes vraies vies. Je commence d'abord par aimer Dieu. C'est parce que je l'aime que j'ai répondu à son appel. C'est parce que je l'aime que je le sais. Je fais ce qu'il veut que je puisse faire. Je suis dans le terrain qu'il veut me trouver. Qu'est-ce qui prouve que vous aimez Dieu ? Je pense que l'amour que j'ai pour Dieu, n'engage que ma manière de traiter notre relation avec lui. Je peux vous dire que j'aime Dieu et que je vous mente. Je préfère vous dire, je vous l'ai dit. Si vous croyez, gloire à Dieu. Si vous ne le croyez pas, gloire à Dieu. Ça déjà s'est matérialisé ? Justement, la matérialisation de cet amour, c'est l'expression que je suis en train de faire dans son service. Je chante pour lui. Je crée des chansons pour lui. Et je prêche pour lui. Seulement. J'annonce sa parole. Seulement. Je fais ce qui est en mon pouvoir, en mes possibilités. Ce que je peux faire, je fais. Je ne parle que de ça comme service principal. Mais en dehors des services d'à côté, nous le faisons aussi. Vous conduisez une église de combien de membres, par exemple ? C'est une jeune église. C'est une jeune église. Comme vous ? Oui, nous n'en sommes qu'à une centaine. Donc, c'est une jeune église. Centaines, ce n'est pas peu. C'est une jeune église. Nous avons commencé qu'il y a eu une année. Tenez bon, pasteur Yannick Tomba. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à pasteur Yannick Tomba. C'est moi qui vous remercie. Que nous avions reçu en ces lieux. Il est pasteur, également, chanteur, responsable d'une église métanoïa. Le centre évangélique métanoïa. Voilà, qu'il dirige près d'une année, plus ou moins une année. Une année et demie. Une année et demie, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Mesdames et messieurs, Numérica TV, il ne cessera jamais de vous conseiller pour vous protéger contre le virus du coronavirus. Le coronavirus existe. Il est bel et bien sur le terrain. Protégeons-nous. Protégez-vous. Je me protège. Vous vous protégez. Et nous ferons face à ce virus. À suivre avec 20h30 votre magazine, Le mariage aujourd'hui sur les antennes de Numérica TV. Mesdames et messieurs, au revoir et à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada